Plus de 17 000 élèves prennent part à la session ordinaire de l'examen d'état au casseur oriental. Une édition dont la principale innovation est la prise en compte des cours d'option. Ce c'est qu'a fait savoir le conseiller pédagogique du ministre de l'EPST lors du lancement de cette session à l'Institut Bocoulou. Un reportage de Franck Bambi. La province éducationnelle du casseur oriental 1 présente à ses épreuves 17 814 candidats dont 7 950 filles. Ces élèves sont repartis en 62 centres disséminés à travers la province éducationnelle casseur oriental 1. Le directeur provincial de l'EPST dans cette entité a par ailleurs salué les pilotages réussis de la réforme phare dans ses sous-secteurs à savoir la gratuité de l'enseignement des bases par le ministre Tony Mwabakazadi. S'adressant aux élèves rassemblés dans l'enceinte de l'Institut Bocoulou, le conseil pédagogique du ministre de l'EPST a insisté sur les caractères ô combien importants des cours d'option à cette édition d'examens d'État. Hommage soit rendu au président de la République-chef de l'État, son Excellence Pélix Antoine Disséqueri-Tilombo, pour son souci permanent de relever les défis liés à l'enseignement. Ne paniquez pas et évitez cette fâcheuse collaboration entre vous dans les salles d'examen et entre vous et le monde extérieur. Avant de donner les coups d'envoi de cette session ordinaire de l'examen d'État, le gouverneur de province a exhorté les futurs diplômés d'État honorés par leurs résultats, le Kassaï oriental, jusqu'ici considéré comme la pépinière de l'élite congolaise.